Pour tout achat et informations, contactez-moi par e-mail ou téléphone au numéro indiqué à l'écran et il me fera plaisir de vous conseiller. Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment installer des miroirs sur un Silverado et Sierra 2014 jusqu'à 2019, limited. Puis on va vous montrer aussi comment installer le filage pour faire fonctionner les lumières sur les miroirs de remorquage. On a des petits caps à enlever pour avoir accès au boat. Ici on a un petit accès, on a le plastique. On enlève un autre plastique ici. Il y a ce plastique-là qu'on enlève. Des fois il est raide, il faut y aller par en dessous comme ça et on lève et on tire. Il faut s'assurer que les 4 morceaux ici, les clips, sont encore là. On voit qu'il y en a une qui est restée là, c'est important, il faut aller l'enlever. Avec une paire de pinces, je viens de l'enlever. Puis il faut prendre le temps, il faut aller replacer les pattes. Ensuite, on vient la remettre à sa place. Comme ça, on va être prêt pour le remancher à la fin. Ensuite, il y a 6 boats à démancher. Il y en a une ici. Il y en a deux ici. Il y en a une dans le fond ici. Il y en a deux en dessous ici. Ensuite, je prends un aimant télescopique pour aller chercher la vis dans le fond là du trou. Ainsi que les deux ici. Ensuite, on est prêt à enlever la trim. Il faut que tu... Moi, je rends mes doigts en dessous ici, comme ça. Puis je tiens. Je viens la déclipser ici. Un coup qu'il y a déclipsé des deux côtés, je lève. Ensuite, il faut venir enlever le câble pour la poignée. Péser ici. On tourne. On vient la sortir dans la coche ici, comme ça. Ensuite, il y a la plug pour le pillage. Il faut venir déclipser ça. On descend ça ici, on pince le petit bouton, on bascule ça et il sort. On va l'enlever. Ensuite, avec un tournevis, je viens enlever ces deux sapins-là. Ensuite, on enlève ce plastique-là. Ensuite, je viens couper le tape ici qui tient le filage. Je viens débrancher la plug. Ensuite, on va venir dévisser le miroir. Ensuite, on va enlever le miroir. La plupart du temps, le quatrième trou pour tenir les miroirs, ils ne sont pas là. Parce que sur les petits miroirs, il y a trois boats. Sur les gros miroirs de remorquage, il y a une quatrième boat. Là, celui-là, le camion, le trou est déjà percé, mais la plupart du temps, il faut le percer. Pour savoir où le percer, il y a déjà une tôle sur deux qui est percée. Vous enlignez dans le milieu, vous prenez une mèche 21-64 et vous percez le trou. C'est bien important, ici, la plug, venir la recouvrir avec une guenille pour être sûr que l'image de fer ne tombe pas dedans pour quand on va reploguer la connexion, pour que le courant se fasse bien. Dans le fond, vous prenez une drill, vous venez percer un trou comme ça ici, et voilà, le trou est fait. Maintenant, l'étape pour installer le nouveau miroir de remorquage. On commence par passer le filage par le trou. On vient mettre le rubber ici, on pousse un petit peu pour l'insérer dedans. Cette app-là est très importante. Le filage ici, il ne faut pas laisser une loupe pour ne pas que quand on va visser des vis de l'autre côté, il ne faut pas qu'il se forme un court-circuit. Il faut vraiment tirer le filage en même temps qu'on insère le miroir. Je me suis bien assuré d'avoir bien tiré de l'autre côté le filage. Je viens mettre une boîte. On met deux boîtes. Je les serre un petit peu. Ensuite, ça permet de venir mettre la troisième boîte ici. Lorsqu'on serre, il faut s'assurer qu'ici, c'est correct. Des fois, il faut le lever un petit peu. On peut serrer. Dans la boîte, il y a des boîtes de plus pour pouvoir venir mettre la quatrième boîte. Il faut enlever le plastique. Ça, c'est collé dans du robeur. Avec un exacto, on vient couper le robeur. Ensuite, il faut venir enlever ici le robeur. Il faut appuyer sur le dessus là pour pouvoir le déclipser. Ensuite, il faut venir tourner cette barure-là rose. C'est bien important de la pousser jusqu'au fond pour la débarrer complètement. Et je me sers de ça pour la sortir. Ensuite, il faut enlever le plastique ici, qui est à l'intérieur du robeur. On rebord la barure. Ensuite, on vient enlever le robeur rond qui est ici, avec ma main à l'intérieur. Je viens pousser pour le sortir. Et puis, je viens enlever aussi le robeur qui est là, pour tout apporter, ce plug-là, à l'intérieur de la peau. Ensuite, je tire ici sur le filage. Ça passe sur un peu, mais ça passe. On prend notre temps. Il ne faut pas la couper. Et voilà, elle est sortie. Maintenant, il faut regarder. Ici, c'est écrit la pin numéro 41. Ça, c'est pour le flasheur. Si vous avez déjà une pin ici, à l'intérieur de la numéro 41, il ne faut pas utiliser le filage rose et noir. Dans le fond, il faut enlever cette partie-là. Puis, à reploguer avec elle pour passer par le filage original pour faire fonctionner le flasheur sur la vitre du miroir. Ensuite, il faut regarder si la pin numéro 9 et la pin numéro 11 sont là. S'ils sont déjà là, vous n'avez pas besoin d'utiliser le filage bleu et blanc, mais comme l'exemple, ici, ils sont vides, la 9 et la 11. Donc, il faut utiliser le filage bleu et blanc, comme, ploguer comme ceci. Lorsque vous avez un camion vraiment de base, avec l'ajustement des miroirs manuels, vous n'avez pas cette plug-là pour venir brancher le miroir parce que, dans le fond, le filage, il n'est pas là pour l'ajustement du miroir. Donc, le fil noir, ici, est important pour vous lorsque ce plug-là n'est pas là. Il faut venir le raccorder à un autre fil noir, ici, dans la porte. Utiliser le raccordement comme ça. Pour venir, on coupe le fil et on fait le raccordement comme ça. On écrase les... pour faire venir le fil à l'intérieur. Puis, on vient réchauffer un petit peu la gaine pour la faire rétrécir sur le fil. Pour l'exemple, pour la vidéo, le camion a déjà l'option avec miroir ajustement électrique. Donc, il a cette connexion. On n'a pas besoin de ce fil-là. Ça fait qu'on peut le couper. Ensuite, il faut venir faire un trou, ici, pour passer le filage à l'intérieur du rubber. Je prends une broche. Je l'insère à l'intérieur du trou. Je prends les trois fils. Je viens les téper après. Je viens plier un petit peu ici pour s'assurer que, lorsqu'on va rentrer à l'intérieur, que la broche ne glisse pas. Je viens retéper par-dessus. Le bout de la broche, je le mets en rond. Lorsqu'on va le rentrer à l'intérieur, ça va aller mieux. On commence par le passer ici. Mon bout de broche est plié en rond pour faire une boule, pour que ça rentre mieux dedans le rubber. On rentre ça. On rentre ça. On enlève le tape. On plie ça comme ça pour se faire de la place. On lève la barreuse. Ici, il y a un côté qui est plus gros. L'autre côté est plus petit. Le côté qui est plus petit, on vient pousser pour débarrer les terminales. Qu'est-ce qui est important, ici, il y a comme, on voit du rose, il faut que ça aille dans sa coche. Des fois, on pousse trop loin. Je viens repousser une petite affaire. On l'entend. On le clique. Il retourne dans sa place. C'est exactement là où il faut qu'il soit pour être capable d'insérer les terminales. Il faut que ça soit sorti un petit peu, mais pas trop. Ensuite, il faut basculer la barreuse. On commence par le rouge. On le met dans le trou numéro 41. Ensuite, le blanc dans le trou numéro 9. Le bleu dans le trou numéro 11. On vient retirer le surplus de fil. On met une taille râpe ici pour tenir les fils. On coupe l'excédent de la taille râpe. Ensuite, je tape le fil ici. Avec le filage original. On va le taper jusqu'au plus loin que je suis capable. Ensuite, je tire le surplus de fil pour ne pas avoir une loupe de trop à l'intérieur de la porte. On rentre le filage à l'intérieur de cette façon. On vient repousser le robert ici qu'on a sorti tantôt. Il faut aller le repousser à sa place. Avec la main à l'intérieur de la porte, ça va bien. Il faut aller repousser comme il faut le robert dans sa coche. Un morceau de plastique, tantôt qu'on a enlevé, il faut venir le remettre dans sa place. Je commence par le bas. Je rentre le bas comme ça. On rentre le haut. Assurez-vous que c'est bien dans sa coche. On roule la barreuse. Ici, tantôt qu'on a débarré les terminales, il faut le repousser à sa place. Là, on est prêt à aller rentrer la plug dans le trou. C'est important, quand on la rentre, il faut que la barreuse soit ouverte. Là, on pousse. On la ferme. Et voilà. On rentre le bas en premier du robert. Là, on peut rentrer le haut. Assurez-vous que le robert est bien placé. On peut replacer ce robert-là à sa place. Avec une main à l'intérieur de la porte, ça va bien. Tout le surplus de fil, c'est important. Il faut tout tenir l'attaché ici. On peut brancher ça ici. Cette opération est importante, car il ne faut pas qu'il y ait de fil de lousse. Quand on va venir mettre la trim de porte, il y a une vis ici. Il ne faut pas venir écraser un fil. S'il y a un fil de lousse, ça va faire un court-circuit. Ensuite, on peut refermer ce robert-là. On vient mettre ce plastique-là. Ici, il faut venir remettre les sapins à leur place. Je rentrais le bas en premier. Il faut que c'est clipsé comme par en dessous. Ici, dans le milieu, il y a de quoi il faut peser pour le clipser. Ici, il met le sapin à sa place. Ensuite, il faut regarder tout le tour. Le robert, s'il est bien mis, le gars ici, il est correct. Mais là, il faut le sortir. Fait qu'on fait ça tout le tour de la porte. Ensuite, il faut venir enlever, là, ici, il y a des clips de métal. Par en dessous, on les voit. Il faut venir les enlever pour pouvoir rassembler ça. On y va par-dessus. On va regarder le tour de la vie, celle-là. Et on est capable de les sortir. Les morceaux de métal qu'on a enlevé, on vient les remettre ici. Il y a cinq coches, là, il faut les remettre, les cinq. Ensuite, on peut mettre le robert. On le met sur ce sens-là. Je viens rentrer le coin en premier. L'autre coin. Ensuite, je le descends. Ensuite, on est rendu à mettre la trim. On vient remettre ici le câble. On commence par mettre la boule dans le trou. On tourne, puis on vient le mettre comme ça. On le clipse à sa place. Ensuite, on met le filage. On pousse le filage à l'intérieur. On descend la restée parure-là. Puis, elle ici, on le repousse pour venir rebarrer le tout. On vient remettre le sapin ici pour venir le filage en place. C'est important parce que la bouteille, ici, elle peut venir écraser le filage. C'est pour ça qu'elle est maintenue là, pour ne pas avoir de court-circuit. On vient repasser ici la baguette pour débarrer la porte. Dans le trou. Assurez-vous que tirer par en haut va nous donner une chance. Tu pousses tout le tour de la porte. Pour bien clousser. On est rendu à mettre les vis pour tenir la trim. La pote la plus difficile à aller installer, c'est celle-là ici qui est dans le fond du trou. Moi, mon truc, là, je viens prendre un petit bout de tape puis je viens rentrer la boute serrée à là. Là, elle se tient. Ça me permet d'aller la porter dans le fond du trou. Ensuite, on met les plastiques pour cacher les bouts. On rentre le haut en premier et on pousse sur le bas. Et voilà! De nuit, la lumière en avant du miroir allume toujours quand on part le camion. De jour, si vous voulez qu'elle soit allumée, il faut venir appuyer sur le bouton ici qui fait allumer les lumières à brume mais fait aussi allumer la lumière en avant du miroir. Pour le flasheur... Pour faire allumer la lumière de cargo sur le miroir, on ira appuyer ici sur le bouton. Les fonctions que je viens de vous expliquer, cela fonctionne seulement sur les 2016 et plus et environ 90% des 2015. Si vous avez un 2015 et un 2014, vérifiez sur cette étiquette. La date doit être de septembre 09-14 et plus pour que les fonctions que je viens de vous expliquer fonctionnent. Si vous avez 08-2014 et moins, j'ai une autre façon pour faire fonctionner les lumières. Commençons par la lumière backup, le cargo. Celle-là, pour les 2014, on ne peut pas la faire fonctionner à moins d'acheter une couette de fil chez votre concessionnaire qui vaut environ 200 $ pour faire fonctionner cette lumière-là. Moi, je trouve que c'est un gadget plus que d'autres choses. Dans le fond, je ne la fais pas fonctionner moi quand j'ai un 2014. Sinon, la lumière en avant, la lumière parking, elle, on peut venir le brancher de cette façon. On prend le fil bleu qu'il y a de plus avec les miroirs. Vous coupez pour enlever le terminal. Vous venez couper le fil ici, dans cette plug-là, le blanc ligné jaune. Vous venez le raccorder avec une lignion comme ça. Vous écrasez les fils de chaque côté. Ensuite, on chauffe la gaine pour venir la faire rapetisser sur le fil pour faire une connexion étanche. De cette façon, on va seulement faire fonctionner la lumière parking de soir. De jour, on ne pourra pas la faire fonctionner, mais aussitôt que l'annonceur va pogner, les lumières en avant du miroir vont fonctionner. Pour tout achat à information, contactez-moi par e-mail ou téléphone au numéro indiqué à l'écran. Il me fera plaisir de vous conseiller.